Dans ce temps-là, nous avons abordé la révision exceptionnelle à des listes électorales. Ce que vous connaissez, c'est qu'il y a une révision qui a été faite et qui a été faite en juillet et qui a été faite en juillet. Cette révision, c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire en tant qu'acteurs politiques. C'est ce qu'on peut dire dans la préfecture du Grand Dakar et dans la Communauté des Libertés. Il est en train de faire des commissions administratives. Et les responsables qui sont en terrain, pour qu'ils soient en train de parler, pour qu'ils s'en souvient et pour qu'ils s'en souvient, pour qu'ils s'en souvient. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. avec l'organisation et l'administration territoriale, et ce qui soit en train de parler et sensibiliser. qui doit être nous, nous devons nous enlever à l'Askan. Car si vous avez eu une élection, personne ne peut avoir un cadre de nos élus. C'est ce qui est, c'est ce qui est nous, et nous, d'administration territoriale. Nous devons vous dire, nous devons vous dire, qu'il ne peut pas avoir des opérations. Mais nous devons nous faire. Nous devons vous dire, que nous devons être en train de trouver un rôle de travail. Les citoyens sont tous les mêmes. Et nous, les acteurs politiques, Nous devons dépasser les élections et nous devons être manipulés. Nous devons dire que nous devons être prêts pour nous aider. L'élection, ce que nous devons faire, c'est que nous devons convaincre les gens. Nous devons dire que nous devons convaincre les gens. Nous devons dire que nous devons dire que nous devons aller voter. Nous devons faire un travail de terrain, mais ce qui n'est pas de travail, peut-être qu'on l'aidera en téléphone ou pouvait se dire qu'ils ne leurrent pas rien ou pas, ce qui nous devons dire que nous devons dire que nous devons faire une réalité. Les révisions électorales, nous et les ähnliches de la communauté SIGAB Liberté, nous devons dire ce qui est de l'action de la coalition. Sous-titrage Société Radio-Canada l'activité de l'activité. Donc, les gens qui ont fait ce que le président Maki Sal, qui a dit qu'on a fait ce qu'on a fait, ils ont fait ce qu'on a fait pour qu'ils puissent le faire et qu'ils puissent le faire. Et les gens qui ont fait ça. Parce que, avant de respecter les Sénégalais, tu as respecté ton père. Et respecter ton père, c'est qu'il y a ce que tu as fait, 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 tu as fait ce qu'il y a. C'est l'origine de nous. C'est que, tous les gens, tu as fait ce qu'ils comptent, tu as fait ce que tu as fait. Tu as fait ce que tu as fait. Donc, c'est vraiment ce que nous parlons de la coalition, c'est la conférence des leaders. Il y a des gens qui ont fait ça. Ils ont dit qu'ils allaient et qu'ils allaient être sponsorisées. Et nous, ils ont dit qu'ils allaient et qu'ils allaient à l'église. Et les gens allaient à l'église Rémi. C'est une femme qui est venu à l'intérieur de la SICAP et qui est venu à l'intérieur de la vision du président Macky Sall et de la PSB. Je vous remercie de vous. Je n'ai qu'à ce que j'ai lu, je l'ai lu dans cette déclaration. Il n'y a pas de ma première population parce que mes amis ont été en train de me donner. Je leur ai dit les deux. Mais les cadres sont responsables. Ils n'ont pas d'accord avec eux. J'ai dit qu'ils soient en train d'aller le travail pour les épreuves. C'est ce que les gens se font. Ils ont fait l'égalité de l'école et d'ailleurs ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail pour lui faire le travail. On veut que les gens en plus mènent. Merci beaucoup. C'est ce qu'on a fait en tant qu'acteurs politiques. C'est ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui. Si vous voulez être candidat, vous n'avez qu'à l'élection, vous êtes un candidat. Si vous voulez être candidat, vous êtes un candidat. Vous êtes un candidat. Vous êtes un candidat. Vous êtes un candidat. Il ne faut pas dire qu'ils le sont du candidat. Vous êtes un candidat. Vous êtes un candidat qui est d'abord des politici. Vous êtes un candidat pour travailler à l'État. Vous êtes un candidat pour travailler si on veut, si on veut, et si on veut, Vous êtes un candidat pour travailler ici. Je vous le disais. Si on dit à quelqu'un, on parle de la réalité politique. Parce que tout le monde est capable de gagner. Mais pour gagner, la conférence des leaders a dit qu'on a fait la réalité politique. On 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 a fait la réalité politique. Parce qu'en fait, la politique n'est pas la question de rapport de force. On a fait la réalité politique. Si on a fait la réalité, on n'a pas la réalité. Et l'enjeu n'est pas d'être candidat. L'enjeu c'est de préserver les gens. L'enjeu n'est pas le candidat de Bernard Boc-Yaka. L'enjeu c'est qu'on a une stabilité. On a une stabilité. On a une stabilité. On a une stabilité. On a un moment donné, on a un moment donné qu'il n'y a pas de temps à faire. On a une stabilité. Cela dit, il n'y a pas de temps à faire. Si vous avez l'enjeu, on l'enjeu. On l'a fait. Ce que vous savez, c'est que ce qui est important, c'est qu'il y a déjà une expérience. Parallèlement, il n'y a toujours pas d'élection. Il y a toujours toujours d'élection. Mais ce que vous savez, c'est qu'en 2014, nous avons déjà une expérience, une expérience, surtout dans le département de Dakar. Donc aujourd'hui, c'est qu'il y a des événements majeurs qui vont faire des événements, qui vont faire des bons choix, qui vont continuer à faire des événements, qui vont faire des événements, qui vont faire des événements, qui vont faire des événements. Nous enions tout à fait ici. Nous devons faire des événements, qui vont faire des événements, et qui vont faire des événements, qui vont rendre campagnes qui sontحées pour nous. Il faut voir quelques adultes qu'il faut, les acteurs politiques ont vu où c'est son ambition. Mais comme quelqu'un qui est venu, nous devons faire des choses pour que nous voulons gagner largement ce qu'on peut.